Interféromètre de Michelson configuré en coin d'air. Alors, regardons le dispositif. La première chose, c'est que la distance entre la séparatrice et le miroir M2 est égale à la distance entre la séparatrice et le miroir M1. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à la différence de la lame d'air, c'est que le miroir M1 est incliné d'un angle alpha assez faible qui est de l'ordre de 10-3 radian, 0,06 degrés, ce qui est un angle vraiment extrêmement faible, même assez faible, on peut dire extrêmement faible. Ensuite, nous allons voir le cheminement d'un rayon particulier. Première chose, cette source étendue est placée dans le plan focal objet d'une lentille de manière à obtenir un faisceau de lumière parallèle. C'est comme si cette source étendue était placée à l'infini, voire pour de première année. Nous allons nous intéresser à un rayon qui est parallèle ici à l'axe horizontal. Chemin numéro 2 dans un premier temps. Ce premier rayon va frapper la séparatrice au point A, se réfléchir, monter jusqu'au miroir M2, c'est pour ça qu'on appelle le chemin 2. Frapper le miroir M2 en un point J, redescendre, traverser la séparatrice, et ici nous allons mettre une lentille convergente additionnelle qui va faire converger ce rayon en un point M' de l'écran. Deuxième chemin, le premier rayon traverse la séparatrice, va frapper M1 au point C, se réfléchir avec un angle d'incidence égale l'angle de réflexion, évidemment, va venir taper la séparatrice au point D, revenir ici, et converger au même point M'. M' est le conjugué d'un point M mystérieux. Lequel ? Eh bien, regardons cette figure. Nous savons que M'1 est le symétrique de M1 par rapport à la séparatrice. Autrement dit, cette distance AC ou ce chemin optique AC est égale à la distance AM. De la même façon, la distance CD est égale à la distance MD. Tout se passe comme si un point M, lieu des interférences, allait envoyer deux rayons lumineux qui allaient interférer, ou sur l'écran. Donc, le point M' est l'objet pour ce point M', ou si vous préférez, le point M' est l'image de cet objet M par cette lentille convergente. Nous allons donc observer sur cet écran, en M', des interférences entre deux rayons lumineux, le rayon lumineux numéro 2 et le rayon lumineux numéro 1 qui fait ce chemin-là, ou ce qui revient même, ce chemin-là. Il ne reste maintenant plus qu'à expliquer ce qu'est un coin d'air. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le coin d'air ? C'est tout simplement entre M'1, image de M1 par la séparatrice, et M2. Nous voyons ici qu'il y a ce fameux coin d'air. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est le plus difficile, à trouver la différence de chemin optique 1 entre SM1 et SM2 dans l'exercice suivant. On ne part pas tout de suite, il y a juste une dernière chose. Théorème de Malus, à revoir également. Eh bien, le chemin optique M'2 et M'1 est exactement le même, car M' est le conjugué de M par rapport à la lentille convergente, voire pour précédent. Nous revoyons maintenant ce Mickelson configuré en coin d'air avec le miroir M1 et M2. Alors sur cette figure, ils ont orienté M2 d'un angle alpha, ce qui est le contraire de mon cours, mais ça n'a pas d'importance, c'est exactement la même chose. Donc un rayon incident arrive sur la lame séparatrice SP avec une incidence petit i. Nous, on avait pris dans notre exemple petit i égale 0, mais ça revient au même, pour n'importe quelle valeur de petit i, on a le même type de tracé. Ensuite, qu'arrive-t-il à ce rayon ? Eh bien, une partie rouge traverse la lame et se dirige vers M1, et l'autre est réfléchie et se dirige vers M2. Ensuite, eh bien, le rayon rouge est réfléchi par M1, puis par les séparatrices, et le rayon jaune, lui, est réfléchi par, ici, M2, puis traverse la séparatrice. Nous voyons donc que ces deux miroirs sont orientés différemment. Il y a un petit angle alpha de l'ordre de 10,3 radian. Les franges d'interférence sont localisées, on le dit qu'elles sont localisées dans le plan du miroir M2, c'est-à-dire ici, et elles donnent une image dans le plan conjugué, c'est-à-dire c'est ici que nous regardons les franges d'interférence. Tout se passe donc comme s'il y avait interférence entre deux rayons lumineux, ce rayon jaune, et puis ici, le prolongement du rayon rouge. Donc, où vont se trouver les franges d'interférence ? On dit qu'ils se trouvent sur le miroir, ici. Mais en fait, où est-ce qu'on les voit, nous ? Eh bien, nous plaçons une lentille convergente, et nous voyons le point M' conjugué du point M où se trouvent les interférences. Donc, les interférences se voient évidemment sur cet écran. Alors, quelle est l'allure maintenant des franges d'interférence ? Eh bien, cette excellente animation nous donne les franges d'interférence que nous voyons ici. Ce sont des franges d'interférence rectilignes, espacées de la même valeur de distance, contrairement au Michelson réglé en lame d'air où nous avons des anneaux. On rappelle rapidement à quoi correspond le Michelson qui est configuré en point d'air. Un rayon incident arrive sur la lame séparatrice SP avec une incidence petit i. Une partie du rayon, ici, traverse la lame et se dirige vers M1. L'autre, en jaune, est réfléchi et se dirige vers M2. Ensuite, le rayon rouge est réfléchi sur M1, puis est réfléchi sur la séparatrice et arrive sur une lentille convergente pendant que le rayon qui se réfléchit sur M2 va traverser la séparatrice. Ensuite, cette lentille convergente elle va faire l'image d'un point qu'on va appeler M' par exemple image du point M source des interférences dans cette configuration en coin d'air. les franges sont dites localisées dans le plan du miroir M2 en effet, l'interférence se fait de façon fictive entre ce rayon ici jaune et le prolongement du rayon rouge donc les interférences on va pouvoir les voir où ? et bien sur cet écran et elles semblent provenir de ce point M. on va voir maintenant quelle est la figure des franges d'interférence et bien on voit que ces franges d'interférence sont rectilignes et elles sont espacées d'une distance appelée l'interfange cette interfange qui a une valeur constante dans le cas de cette configuration. je vais vous demander dans cet exercice de retrouver l'ordre d'interférence et l'interfange lorsque l'interféromètre est configuré en coin d'air. nous avons vu dans une leçon précédente que la différence de marche entre les deux rayons qui seraient issus d'un point M et qui viendrait ici en M' grâce à cette quantité L cette différence de marche delta M vaut 2N N étant l'indice de la fraction du milieu et E, cette distance-là distance correspondant à l'épaisseur du coin d'air. Bon, je refais rapidement un petit schéma ici et donc à vous de déterminer l'interfange et l'ordre d'interférence. Commençons par l'ordre d'interférence. Alors, cet ordre d'interférence il est égal à la différence de marche au coin M divisé par l'ordre d'a0. Par exemple, si l'ordre d'interférence vaut 1 si PM est égal à 1 qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La différence de marche, elle vaut lambda 0 et à ce moment-là, les deux ondes qui interfèrent elles ont une différence de marche de lambda 0 d'une longueur d'onde. Autrement dit, ces deux ondes vont vibrer en phase et on va avoir une frange brillante donc d'intensité maximale. bien, il ne nous reste plus qu'à remplacer delta A. Alors, cet angle alpha est extrêmement petit. On a vu que l'angle alpha était de l'ordre de 10-3 radians. Autrement dit, que vaut tangente alpha ? Tangente alpha, c'est le côté opposé c'est-à-dire petit e divisé par le côté adjacent c'est la position x par rapport au point O centre de ce miroir M2 et M1 donc divisé par x. Si l'épaisseur est évidemment donnée comme positive on aura à ce moment-là l'obligation de prendre la valeur absolue de tangente alpha et de x. Tangente alpha est peu différent de alpha puisque cet angle est extrêmement faible. Autrement dit, que vaut l'ordre d'interférence ? Et bien, il est égal à delta M qui vaut 2N1 2N fois E qui vaut quoi ? Ben, valeur absolue de alpha x. Voici pour l'ordre d'interférence. Deuxième chose, que vaut l'interfranche ? Bien, commençons par la valeur de PM qui vaut 0 c'est-à-dire la différence de marche nulle. Si la différence de marche est nulle entre les deux ondes et bien elles arrivent en phase et si elles arrivent en phase intensité maximale frange et brillante. donc pour x égale 0 à ce moment-là PM est égal à 0 pas de différence de marche on a donc une frange brillante. La frange brillante du moins si vous voulez. Ensuite, quand est-ce qu'on a la première frange brillante ? Ben pour PM égale 1 qui correspond à une différence de marche lambda. donc si PM égale 1 on a à ce moment-là ici ah, j'ai oublié de diviser par lambda 0 autant pour moi hein, attention. Donc si PM égale 1 on a donc quoi ? 2N alpha x divisé par lambda 0 qui vaut 1 à ce moment-là et bien que vaut x et bien x égale lambda 0 sur 2N par alpha alors alpha en valeur absolue évidemment je ne le mets plus hein, mais alpha étant pris comme valeur positive évidemment mais elle peut être aussi liée une valeur négative allez, on met la valeur absolue donc que vaut cette valeur de x ? ben x c'est justement la distance entre la première frange brillante qui correspond à x égale 0 et cette deuxième frange brillante et quelle est la distance entre les deux ? et bien c'est l'interfrange donc petit i est égal à quoi ? petit i égale tout simplement lambda 0 sur 2N alpha et voici pour la valeur de l'interfrange petit i donc qui dépend que de lambda 0 longueur d'ombre de la source primaire et de l'angle alpha entre les deux miroirs ici et évidemment de l'indice de réfraction généralement qui vaut n égale 1 puisqu'on est dans l'air voilà je vais maintenant vous demander que vaut l'intensité de l'onde au point M point où on a effectivement l'interférence évidemment même si on obtient quand même prime je vous le rappelle conjugué du point M par cette lentille alors cette intensité au point M vous pouvez exprimer en fonction de I0 un centre intensité de l'onde ici incidente en fonction de l'angle alpha entre les deux miroirs de x et de l'onde à 0 voilà c'est à vous vous savez que lorsque deux ondes interfèrent l'expression de l'intensité est égal à quoi ? et bien deux fois l'intensité lumineuse de chacune de ces ondes facteur de 1 plus cos delta phi au point M c'est à dire des phasages entre ces deux ondes vous l'avez vu précédemment que vaut I prime ? nous l'avons vu également précédemment un petit rappel il s'agit ici d'une lame semi-réfléchissante lorsque l'I0 traverse il n'y a que I0 sur 2 qui est transmis il se réfléchit sur le miroir quasi parfait donc on va dire qu'on a toujours I0 sur 2 et ici à nouveau on a I0 sur 4 et I0 sur 4 donc l'intensité lumineuse ou l'intensité vibratoire de cette onde ne vaut que I0 sur 4 autrement dit I2M est égal à 2 fois I0 sur 4 ça c'est la première chose facteur de 1 plus cos delta phi M que vaut maintenant delta phi M ? et bien nous avons delta phi M qui est égal à Tm fois 2pi autrement dit et bien nous avons ici et bien nous avons ici 2 fois I0 sur 4 facteur de 1 plus cosinus de donc Pm Pm c'est 2N alpha x sur lambda 0 fois 2pi autrement dit autrement dit I2M est égal à I0 sur 2 facteur de 1 plus cos de 4pi N alpha x sur lambda 0 et voilà voilà pour l'intensité au point M